Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 6 septembre. Le pont. Parfois, une église propose des programmes de service à la population dans des domaines comme la santé, la famille, les finances personnelles, la gestion des conflits, etc. et peut se poser la question suivante. Quel est le pont qui permet de les amener à l'étape « Suivez-moi » ? On devrait plutôt demander « Qui est le pont ? » Réponse, vous. L'argument le plus puissant en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Les églises qui réussissent à garder intact l'intérêt des visiteurs curieux d'un événement à l'autre et d'un programme à l'autre sont composés de membres qui aiment sincèrement Dieu et qui désirent nourrir des amitiés durables. En inverse, les membres d'église qui ne se soucient pas des visiteurs ou qui sont même indifférents envers eux peuvent avoir un impact très négatif sur l'évangélisation de votre église. Actuellement, le Seigneur n'agit pas pour gagner de nombreuses âmes à la vérité à cause de la présence dans l'église de tous les membres qui n'ont jamais été convertis et de ceux qui ont été jadis convertis mais qui ont glissé dans l'indifférence. Quelle influence tous ces membres non consacrés pourraient-ils exercer sur les nouveaux convertis ? Ne détruirent-ils pas les faits du message divin que son peuple est chargé de proclamer ? Laisons, Luc 19, les versets 1 à 10. Pourquoi Zachée a-t-il jugé bon de grimper dans un arbre pour apercevoir Jésus ? Quelle leçon spirituelle tirait de cette histoire ? 19, les versets 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre quand il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Nous autres qui faisons partie de la foule autour de Jésus devons être tellement contaminés par son amour pour l'humanité souffrante que nous devenons des chrétiens contagieux. Si nous sommes profondément conscients de l'amour et la grâce de Dieu pour les pécheurs comme nous, nous chercherons passionnément en dehors de la foule ceux qui sont petits en stature spirituelle pour les amener tendrement au Christ. Comment agissez-vous face à de nouveaux visages dans votre église ? Faites-vous le choix d'aller leur parler ? Ou bien ignorez-vous ces gens en vous disant que quelqu'un d'autre n'a qu'à aller leur parler ? Que révèle votre réponse sur vous-même et sur ce qui a peut-être besoin d'être changé ? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon allez-vous écouter les directives divines cette semaine ? Au revoir et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada